La question du financement politique continue de déchaîner les passions, sauf qu'Alain, on va trop loin au goût de certains partis, au point qu'un membre du personnel de la garde rapprochée, donc de François Legault, a dû présenter des excuses. Et tout ça est en lien avec le passage du couple qui a perdu sa jeune fille, qui est venue, entre autres, en commission parlementaire, et qui est invité par une employée de circonscription à payer 100 $ chacun pour rencontrer la ministre des Transports. Bref, ça s'est enflammé sur les réseaux sociaux. Le directeur des communications de François Legault s'est excusé après avoir tenu des propos assez durs à l'endroit du député Vincent Marissal, en remettant en question son intégrité. Il a écrit « Trop souvent, j'assiste à des attaques injustifiées portant sur l'intégrité de nos élus. Elles laissent des marques douloureuses auprès de ces derniers et de leurs familles. Face à ces attaques, j'ai commis… fâché de ces attaques, pardon, j'ai commis la même erreur. Je tiens donc à m'excuser auprès de M. Marissal. » Voici la réponse du co-porte-parole de Québec solidaire. J'ai parlé à mon collègue Vincent Marissal ce matin. On accepte les excuses qui ont été présentées par le directeur des relations médias du premier ministre. Pour nous, la page est tournée sur cette histoire-là. C'est dommage qu'on se soit rendus là. Mais là, on tourne la page, on passe à autre chose. Et surtout, on invite tout le monde à revenir sur le débat de fond. Parce qu'on demande, entre autres, à François Legault des réponses à savoir si c'est érigé en système. Le fait qu'on demande le fameux 100 $ pour rencontrer soit des gens du monde municipal. Il y a eu une enquête, d'ailleurs, de la commissaire à l'éthique. Écoutez. C'est la question à laquelle le premier ministre doit répondre. Est-ce qu'il y avait une directive? Est-ce qu'il y avait une façon de faire implantée à la CAQ? Vous remarquerez qu'en commission parlementaire, jamais les non-élus apostrophes coupent ou insultent les élus. Ça ne se fait pas. Mais en ligne, sous la CAQ, non seulement on tolère ça, mais clairement on encourage ce comportement-là. Le gouvernement donne toujours le ton et à l'Assemblée nationale. Il y a une arrogance que je n'ai jamais vue, moi, au sein de ce gouvernement Legault-là. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle les problèmes dans les écoles, c'est qu'on améliore la qualité des soins de santé, qu'on baisse leurs taxes et leurs impôts pour passer au travers de la crise économique actuelle. Pas des sideshows de chicane entre députés et staff, puis entre quelqu'un qui veut ou qui ne veut pas rendre public son compte de dépense, puis entre un 100 $ qui a été mal sollicité par du monde, qui sont malhabiles. La période de questions est à 14 heures, Michel. Merci beaucoup, Alain.